Ce bâtiment, je n'ai cessé de tourner autour de lui, de l'admirer également de l'extérieur parce que pendant longtemps ce bâtiment n'a été que parcimonieusement ouvert aux visiteurs. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai su par la ville de Paris que ce bâtiment deviendrait disponible et que la ville de Paris s'interrogeait sur son affectation à un projet culturel, que j'ai aussitôt proposé à François Pinault de venir le visiter. Il le connaissait, il l'avait fréquenté à l'époque où c'était encore la bourse de commerce au sens propre du terme. Néanmoins, il est venu y jeter un coup d'œil, évaluer l'adaptation de ce bâtiment à l'accueil d'un musée qui serait consacré à sa collection. Très rapidement, il a été convaincu. Nous avons pu engager avec la ville de Paris une discussion en vue de l'attribution à la collection Pinault d'un bail amphithéotique administratif. En tout cas, pour revenir à votre question, ce bâtiment, je le connais depuis toujours, depuis que je vis et que je travaille à Paris. Je suis arrivé à Paris assez tard, en 1976, ça vous paraît peut-être lointain comme date. J'habitais ce quartier, j'habitais le quartier des Halles à l'époque, hélas maudite, où on détruisait les pavillons de Baltard et où on procédait à cette énorme excavation du Forum des Halles pour y réaliser de nouveaux équipements. Et comme un objet singulier, dans ce désastre, un seul objet architectural ou deux objets architecturaux résistait. L'église Saint-Eustache, d'un côté, la bourse de commerce, de l'autre. Je crois que si François Pinault a choisi la bourse de commerce, c'est parce que c'est un bâtiment pas ordinaire, c'est un bâtiment singulier. Et François Pinault a un goût très prononcé, un goût très fidèle également aux grands bâtiments historiques. Parce qu'il estime que l'art de notre temps, finalement, ne peut pas s'accommoder uniquement de cubes blancs, d'espaces sans aucun caractère, mais qu'il a besoin également de se confronter à la réalité, à la réalité du monde d'un côté, à la réalité également des siècles qui nous ont précédés de l'autre. À Venise, il s'est installé dans un palais du XVIIIe siècle, Palazocratie, dans un bâtiment, par ailleurs, qui est l'image même de Venise, la pointe de la douane. Ce bâtiment où, depuis la Renaissance, s'est échangé des marchandises, bâtiment imprégné d'histoire. Et ici, François Pinault a retrouvé les mêmes qualités. Un bâtiment qui, par sa forme circulaire, s'enracine dans les architectures utopiques du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, un bâtiment qui, par sa couverture, sa coupole, la première en France réalisée en métal, est un des grands témoins de l'avènement des temps industriels dans notre pays et dans l'Europe toute entière. Un bâtiment également, par le décor qu'il a reçu en 1889, pour l'exposition universelle de 1889, témoigne d'un certain optimisme de l'Europe à cette époque, où l'Europe avait le sentiment qu'elle était en train de conquérir, de connaître et de commercer avec le monde entier. Malgré ce que certains pouvaient lui dire sur les inconvénients d'avoir des salles curvilignes plutôt que des salles rectilignes, un bâtiment très typé plutôt qu'un bâtiment banalisé, François Pinault a fait ce choix-là parce qu'il pensait que ce serait demain, pour sa collection, pour les artistes, un véritable pari que de se confronter à ce bâtiment, une sorte de gageure. Comment, là, de notre temps, vit-il, rencontre-t-il le public dans un bâtiment de ce type ? Demain, le visiteur qui viendra ici pourra bénéficier de plusieurs expériences. Tout d'abord, une grande expérience patrimoniale, de la rencontre avec un bâtiment très peu connu, un bâtiment magnifique, magnifiquement restauré par un grand architecte des monuments historiques, par Pierre-Antoine Gattier. Une expérience architecturale extraordinaire grâce à la rencontre qu'on lui proposera avec le travail de l'un des plus grands architectes de notre temps, Tadda Ando, qui s'est appuyé sur une équipe de jeunes architectes parisiens, l'agence NEM, Lucie Ninet, Thibaut Marca. Ensemble, ils ont travaillé à mettre en forme ce concept architectural extrêmement fort qui consiste à installer dans un bâtiment rond, avec une enveloppe extérieure ronde, une enveloppe intérieure ronde, un troisième cercle, un troisième cylindre, un troisième rond en béton, dans le respect du vocabulaire architectural de Tadda Ando. Et enfin, le même visiteur aura une troisième expérience, une expérience artistique, celle de la rencontre avec des œuvres de notre temps, avec l'une des grandes collections d'art contemporain de notre temps, la collection de François Pinault. Comme dans toutes les grandes aventures, qu'elles soient culturelles, sentimentales, les plus beaux moments sont toujours les premiers. C'est de ceux-là qu'on se souvient avec le plus d'émotion. Donc, le premier grand moment, ça a été quand la ville de Paris a confirmé qu'elle confiait à François Pinault le bail pour 50 ans de ce bâtiment. Le deuxième moment très fort, qui a été également une sorte d'inauguration, une sorte de naissance, c'est quand, pour la première fois, Tadda Ando nous a présenté son projet pour ce bâtiment, une esquisse extrêmement modeste, une sorte de trait délicatement tracé sur le papier. Et quand on a pu commencer à s'imaginer ce que serait la transformation de ce bâtiment dans le respect du patrimoine. Le troisième grand moment, peut-être, c'est quand ce projet architectural, nous avons pu le faire approuver par les instances extrêmement vigilantes que sont la Commission nationale des monuments historiques, d'un côté, Commission nationale, qui relève de la responsabilité du ministre de la Culture, et approuvée également par la Commission du Vieux Paris, commission municipale, dont on sait la vigilance, l'attention très exigeante qu'elle porte au respect du patrimoine. À ce moment-là, on s'est dit que le Paris était gagné, qu'on pouvait à la fois, d'une part, mettre en valeur un grand bâtiment historique dans un respect scrupuleux de son identité, et en même temps, inviter un grand architecte à produire ici, à Paris, au cœur de la France, une grande œuvre architecturale. Je reviens d'ailleurs sur cette idée que nous sommes ici, au centre de Paris, pour bien dire que, sans doute, l'un des autres motifs du choix que François Pinault a fait de la Bourse de commerce, c'est qu'elle était justement ici, au cœur de Paris, dans le premier arrondissement, entre le centre Pompidou d'un côté et le Louvre de l'autre, au cœur culturel palpitant de Paris, là où d'un côté se montrent les grands chefs-d'œuvre des civilisations écoulées, et d'un autre côté une institution qui se consacre à l'art moderne et à l'art contemporain. Le musée est une vieille invention démocratique. À partir de la Renaissance, on formalise l'idée de collection. Certaines de ces collections s'ouvrent un tout petit peu, parcimonieusement au public, en tout cas à des publics spécialisés d'amateurs. Mais c'est surtout au XVIIIe siècle, et notamment dans les grands moments de rupture politique, dans le grand moment de rupture politique qu'est la Révolution française, qu'on se dit qu'après tout, les chefs-d'œuvre du passé, les chefs-d'œuvre du présent, dont les puissants ont la possibilité de se rendre propriétaires, ne peuvent pas être l'apanage de quelques-uns. Ces chefs-d'œuvre, ils sont destinés à être mis à la disposition de tous. Dans l'avenir des civilisations, il ne faut jamais perdre de vue que les choses progressent de façon collectivement, et que plus de femmes, le plus d'hommes possibles, participent, partagent ces trésors, et plus la civilisation est une civilisation de l'épanouissement. Donc d'emblée, l'idée même de musée est associée à l'idée de partage, donner, avoir, à contempler, à admirer à tous. Si ces œuvres restent sans regard, sans regard de jeunes et de vieux et d'adultes, de femmes, d'hommes, pour les admirer, ces objets, ces œuvres restent des objets morts. C'est le regard du visiteur qui anime les œuvres, qui lui donne son sens. C'est le regard du visiteur qui lui confère une véritable nécessité. C'est également, je crois, la traduction d'une idée que nous nous faisons de la culture. C'est-à-dire que la culture, naturellement, peut être une délectation. On trouve des choses belles, on trouve des choses grandes, on trouve des choses nobles, on trouve des choses dignes d'être conservées. Mais la culture, c'est également une façon collective d'édifier dans une société le partage de références, le partage de valeurs, de façon à ce que tous ceux qui accèdent à cette culture aient le sentiment, finalement, de former une véritable collectivité, une véritable communauté. En construisant des musées, en construisant des lieux pour la musique, en construisant des bibliothèques, en éditant des livres, en composant des musiques, en créant des œuvres d'art, en ouvrant des musées comme celui-ci, finalement, on pose une pierre supplémentaire à la grande édification d'une civilisation partagée. C'est extrêmement difficile à dire parce que tous les jours, ce n'est pas la même œuvre. J'aime bien quand je vais visiter un musée, en le quittant, me dire finalement quelle est l'œuvre dont je dois absolument me souvenir. Quelle est l'œuvre qui m'a le plus marqué quand je rentre dans la salle d'un musée ? Quelle est l'œuvre qui aussitôt attire mon regard ? Je vais souvent au musée de Dijon, par exemple. À chaque fois, je vais revoir la même œuvre, un tout petit tableau de Konrad Witz, à la frontière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, nord-européenne, et qui représente l'empereur Auguste, apprenant de la bouche de la Sibylle de Tibure, la naissance de Jésus. C'est un petit tableau qui me fascine par sa composition, par l'espèce d'émerveillement qu'on lit dans les yeux de l'empereur Auguste et de la Sibylle de Tibure. Voilà, c'est mon tableau favori du musée de Dijon dans la connexion Pinot. Comme ça, spontanément et sans trop y réfléchir, je citerais peut-être une œuvre de Maurizio Catellan, « all », cet alignement de cadavres, apparemment, enveloppés dans des linceuls blancs. Quand on regarde l'œuvre où chacun des linceuls de plus près, on se rend compte que les anatomies de ces émores sont approximatives, et donc même parfois un peu absurdes dans le positionnement des membres, notamment. Mais cette œuvre, comme les grandes vanités, comme les grands gisants du Moyen-Âge, nous invite à réfléchir au sens de la vie, à la fragilité des choses, au caractère inévitable du trépas. Donc c'est une très belle invitation à méditer. Mais c'est une œuvre parmi d'autres. Un autre matin, un autre jour, je vous dirais que je suis émerveillé par la grande composition de neuf panneaux d'Axial Age de Polke. Il y a deux ans, en visitant l'exposition de la collection Pinot à Rennes, je m'émerveillais devant la production contemporaine d'un jeune artiste, Vincent Gickel, dont j'admirais les aquarelles. Cette collection est d'une telle diversité, d'une telle richesse, qu'elle nous invite à chaque moment à des découvertes, et finalement à reconsidérer notre relation avec les œuvres, et notre relation avec la hiérarchie supposée des œuvres. Cette hiérarchie, d'ailleurs, n'existe pas. Ce n'est pas une réalité objective. La façon dont nous classons dans notre mémoire, dans nos préférences, dans nos choix, telle ou telle œuvre, ou les œuvres de façon générale, dépend terriblement, finalement, de l'émotion, de la sensibilité. Mes premières relations avec les œuvres, c'est le papier qui me les a données. C'est par les revues que j'ai pu cultiver, finalement, une première familiarité avec les œuvres d'art. Certaines revues d'aujourd'hui existaient déjà au temps de ma jeunesse. On ne les achetait pas chez moi, mais j'allais souvent chez une tante, qui habitait dans un village voisin de celui de la petite ville où je vivais, et ma tante achetait, notamment, Connaissance des Arts, qui était une revue naissante à cette époque. Et donc, c'est en tournant les pages de cette revue que, pour la première fois, j'ai vu des œuvres d'art. Ensuite, je me suis rendu compte que, finalement, j'avais eu des contacts avec l'architecture de notre temps, sans même savoir qu'il y a été des architectes qui avaient construit tel ou tel édifice dans la petite ville où je vivais. Une chapelle avait été réalisée, après-guerre, par prouvée. Je ne savais pas encore l'immense ingénieur architecte qui avait été prouvée, mais déjà, j'admirais la radicalité des formes de cet édifice en pressentant qu'il y avait là quelque chose d'exceptionnel. Mais ce n'est que plus tard que j'ai su que c'était d'exceptionnel. Et je crois, ensuite, que mon premier contact véritable, physique, charnel avec les œuvres d'art, c'était le moment de ma vie où j'ai quitté la Lorraine pour aller vivre à Toulouse. À ce moment-là, je me suis retrouvé dans une ville où il y avait des musées formidables, que je suis allé visiter. Je voyais des expositions pour la première fois, je voyais des monuments exceptionnels. Et donc, je rencontrais ainsi ce que rien ne peut jamais remplacer totalement, ce qu'aucune publication, ce qu'aucun musée imaginaire, qu'aucun livre ne peut remplacer. C'est comme ça le bonheur d'être en contact intime, en contact charnel avec des œuvres d'art dans leur matérialité, mais également leur spiritualité. Ce bonheur, ensuite, ne m'a plus jamais quitté.